Marco Sennig en effet au départ avec comme Scott Brach, un fils d'un fort plégeur, mais lui il fait 4 points dès le début du parcours. Le cheval était vraiment acquis sur le numéro 1, c'est assez étonnant, on voit bien qu'il le regarde à l'extérieur. Ah oui là on voit bien encore. Oui il y a l'autre en crabe, alors que ce cheval je crois était sans faute dans le Grand Prix de Knok la semaine dernière. Exact. Et en fait il ne veut pas s'approcher des bordures. Alors Knok le terrain était très très grand, ça n'a pas dû lui créer de problème, mais on voit bien, ça c'est certain, la photo numéro 1 c'est à cause de ça. C'est un cheval de son élevage, donc il a monté vraiment un jeune cheval et qui l'amène petit à petit au haut niveau. Bien typé Fort Plégeur. Ah oui, parce que de la tête à la queue il y a 2-3 à 4 mètres. Oui quand on le voit on sent la selle, on est vraiment choqués un peu au départ. Fort Plégeur tipe vraiment sa production. Ils ont un style bien à eux, j'ai envie de dire pas un très joli style, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. C'est des chevaux efficaces. On a vu le cheval très bien à Bordeaux hein, il avait terminé 4ème du Grand Prix. Exact. C'est pas facile pour Marco sans son blanc et sans cheval de tête en moins. Oui oui, il était un méfait sur son gris quand l'ado est blessé. Sa jument, la fille de son gros poil à l'après. On ne voit plus trop Flood Blue. Non Flood Blue, il a 16 ou 17 ans. Il a vu encore il n'y a pas si longtemps que ça, mais là ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas vu. Non, non, c'est vrai qu'il serait bien absent, lui, des championnats d'Europe. Enfin, c'est même assez probable de l'équipe allemande de Marco Selig. Ça sera pourtant chez lui. Ça lui permet de mettre en avance au cheval-là et le petit cheval comme il faut. J'adore. par cartes à gauche. Par cartes à gauche, c'est bon. Après longtemps, le fait de ne plus avoir les chevaux de tête ça laisse la chance aux chevaux d'après. J'ai dit à lui maintenant c'est top de faire les Grand Prix. C'est un chien.